Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui on va voir une petite présentation sur les capteurs à fibre optique, notamment les capteurs à réseau de Bragg et leur application pour la mesure de la température. Cette présentation suppose que vous avez déjà acquis des connaissances sur les fibres optiques, leur structure et leur caractéristique. Donc on va commencer tout de suite par la présentation des capteurs du réseau de Bragg. On va commencer par une définition du réseau de Bragg. Le réseau de Bragg est une structure périodique formée par une modulation de l'indice de réfraction du cœur de la fibre. Une structure, qui nous allons le voir tout de suite sur un schéma, se comporte pratiquement comme un miroir pour une bande spectrale autour d'une longueur d'onde caractéristique. lambda bêta est égale à 2 fois l'indice effectif de la fibre fois le pas de la modulation. Elle reste transparente pour les autres longueurs d'onde différentes de lambda b. On dit que la fibre devient sélective en termes de longueur d'onde. Comme on voit ici dans le schéma, ici on a le spectre incident. On voit bien sur le spectre transmis, ici, qu'il y a des longueurs d'onde qui manquent. Eh bien, ils sont filtrés et réfléchis par les trois structures du réseau de Bragg inscrits sur la fibre. On les voit bien ici. On va voir maintenant l'application de cette structure pour la mesure de la température. L'idée de l'exploitation de cette structure pour la mesure de la température est venue du fait que, lorsqu'un réseau de Bragg est soumis à une variation de température, il se dilate ou se contrainte, ce qui modifie son pas, et de plus l'indice de réfraction d'un matériau dépendant également de la température. Ces deux phénomènes entraînent une variation delta lambda b de la longueur d'onde caractéristique. Donc, on voit bien sur l'équation suivante qu'on peut remonter à la température suite à une mesure du décalage de longueur de Bragg. Sauf qu'il y a ici d'autres paramètres qui interviennent dans l'équation, comme la contrainte, que ce soit la pression ou autre chose, d'où la nécessité de mettre le capteur sur un boîtier. Si on a le coefficient de dilatation du verre est quasi négligeable, donc les variations de la longueur d'onde réfléchie sont décrites par lambda n. Donc on aura delta lambda sur lambda 0 est égal à lambda n fois delta t. Donc on peut remonter facilement au calcul de la température suite au calcul de décalage de la longueur d'onde. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous la séance prochaine, ou bien la vidéo prochaine, pour voir un autre capteur à fibre optique pour la mesure de la température. C'est le capteur à effet RAMA. A bientôt.